Que le nom du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu, soit béni. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce dimanche matin dans sa miséricorde qu'il a rénouvelée pour nous. C'est pourquoi nous sommes dans la joie de profiter de ces grands privilèges qu'est l'éternel notre Dieu, le Dieu des saints prophètes, le Dieu des saints apôtres, le Dieu d'Elie, l'Elie du temps de la fin. Voilà, H-A-M, une partie de Elohim à Abraham, une partie de Elohim dans son épouse, l'épouse Elie les prophètes. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie, parce que quand vous êtes éclairé de la lumière de l'Évangile, c'est ce qui fait en sorte que non, vous êtes dans l'enthousiasme. Et cet enthousiasme, ce n'est pas sur ce qui anime sur le bien de ce monde, sur le plaisir de ce monde, non. C'est quand vous avez reçu la révélation de la parole, comme le psaume de l'Évangile. Psaume 89, le Dieu heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, qui marche à la clarté de ta face. Donc cela veut dire la lumière du jour, parce que la lumière d'hier, samedi passé, n'est pas la lumière d'aujourd'hui, le dimanche, 2 avril. Vous comprenez ? Donc cela veut dire, hier est déjà passé, comme l'Éternel dit aux enfants d'Israël, vous ne pouvez pas manger la mâne d'hier. Moïse leur avait dit, cela veut dire l'Éternel, Dieu dans la chérie humaine, Moïse leur avait dit, vous ne pouvez pas manger la mâne d'hier. Une fois que vous mangez, vous aurez, vous mourrez. Voilà. Nous sommes venus là, comme nous vous avons promis, que nous allons parler sur le troisième type de l'enlèvement. Souvenez-vous, nous avons parlé du premier type de l'enlèvement, nous avons parlé du second type de l'enlèvement. Et aujourd'hui, nous allons parler du troisième type de l'enlèvement. Alors, en parlant du troisième type de l'enlèvement, nous n'allons pas nous précipiter, aller directement, toucher sur ce point. Nous avons voulu à ce que nous puissions parler un peu sur les 144 000. Vous comprenez, nous écoutons beaucoup de gens qui interprètent ça à l'air manière. Je pense qu'hier, j'étais là, en train de suivre sur YouTube et je vis, vous savez, comme YouTube présente des gens, peut-être quelque chose n'a pas besoin de suivre. Alors, je vis simplement un titre d'un pasteur à l'IMEDE, dans son amphithéâtre. Il est en train de parler sur les 144 000 dans son amphithéâtre. Bon, comme il aime toujours lancer les défis à d'autres gens, parce que les gens aiment défendre leurs doctrines. Alors, le problème qui est là, ne défendons pas les doctrines, parce que Dieu n'est pas dans des églises. Dieu n'est pas dans l'église, Dieu est dans sa parole. Vous comprenez? C'est ça, la commission qui nous a donnée. Même si vous lisez dans Marc XVI, la commission de cette église de Matthieu XVI, c'est la révélation, la parole. Nous allons tout lire ici, pour donner l'éclaircissement aux enfants d'Israël. Parce que si nous ne comprenons pas la marche d'Israël, vous comprenez? Nous n'allons pas comprendre comment l'enlèvement se déroule. C'est pourquoi nous nous sommes retournés, pas retournés, mais nous avons pris... Si je peux dire l'élix de parler sur les 144, vous allez m'excuser le mot de dire l'élix, parce que nous aimons tellement la parole, notre vie dépend de la parole. Si vous comprenez? C'est pourquoi nous sommes venus ce dimanche matin parler du troisième éthique de l'enlèvement, mais nous allons d'abord nous introduire ici, parler sur les 144 000. Parce que quand j'ai écouté cet homme hier parler, je pense qu'il a prêché ça il y a deux semaines, passé ou trois semaines, dans son amphithéâtre là à Limité, il essayait un peu, bon je ne sais pas, bon, je ne lance pas un défi, mais toutefois, si les gens comprennent le rôle qu'ils font derrière la chair, ce n'est pas de chercher la popularité. Et montrer aux gens que je suis un docteur de la loi, je fais la théologie, ainsi de suite, je parle bien français, ainsi de suite, non, ce n'est pas ça. Vous comprenez? Ce n'est pas ça. Essayez un peu de nier les autres et montrer à ce que c'est comme si tu dois que Dieu parle. Non, Dieu parle que aux prophètes. Lisons la Bible, vous allez comprendre que Dieu parle qu'aux prophètes, dans chaque temps. Quand on parle de la parole du jour, l'éternel Dieu choisit celui à qui il a donné ce don-là parfait. Et ce don-là, c'est un don majeur, qui ne peut être comparé à d'autres dons. Je sais que quand je parle ici, beaucoup de gens comprennent ça de leur manière, mais allons-y dans les Écritures. Les Écritures disent clair à mon esprit, ça c'est que l'éternel Dieu ne fait rien. Rémarquez ce que les prophètes avons ça. Mais les gens aujourd'hui, comme ils veulent, tordent le sang de l'Écriture. C'est ça, même la marque de la bête qui a commencé dans les jardins d'Éden, dans Génès chapitre 3. Et vous, qui aimez Jésus, n'aimez pas Jésus derrière vos doctrines, derrière vos églises. Aimez Jésus dans une interprétation correcte de sa parole. En regardant cet homme-là qui est derrière la chair, qui s'il n'interprète pas bien la parole, retire ton âme. Parce que le salut de l'âme est très cher. L'âme, c'est un être qui n'a pas de prix. Et le Seigneur a dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Donc, si vous vous abandonnez là-bas, alors, le Seigneur a dit ça clair. Si un aveugle le conduit un autre aveugle, voilà. Pourquoi il niait la prédestination? J'avais lu ça, j'avais écrit certains points ici. La prédestination, qu'il parlait de ça, de la présence de Dieu et de l'élection, voilà. Et il a parlé de quoi? De Judas, je pense. Les 144 sont de points. Bon, quand on va lire les Écritures, on va comprendre ça de l'antime Christ et de la tribulation. Et après cela, nous allons placer. Comment est-ce que le troisième étype s'est déroulé de l'enlèvement? Depuis le temps d'Abraham. Vos enfants d'Israël avec Moïse, vous comprenez? Le temps de Jésus, le temps des apôtres, à notre temps. Parce qu'il est le même à Dieu. Si nous ne comprenons pas ça, nous n'allons rien recevoir. Vous allez vous recevoir là-bas, attendre l'enlèvement, alors que l'épouse du Christ a disparu. En écoutant cet homme-là, il, donc ça veut dire, si je pouvais mieux comprendre, il essayait de nier Moïse, l'alibale et encore Jésus-Christ. Vous comprenez en quelque sorte. Voilà, parce qu'il ne croit pas ce que les prophètes a prêché. Mais la bouche de Dieu, c'est la bouche autorisée de Dieu. Si toi, tu ne crois pas, Dieu a déjà parlé. Mais le problème, on a le souci des âmes de Dieu que vous êtes en train d'égarer. Voilà. Prenons ici, en commençant à parler sur les 144 000. Comment est-ce que cela a commencé? Vous pouvez m'apprendre Daniel parce que nous allons lire beaucoup de critiques. C'est parce qu'il a commencé depuis l'ange Gabriel était venu visiter Daniel, qui autrefois, quand ils étaient encore dans leur pays, vous comprenez, parce que Dieu traite avec Israël comme une nation. Vous comprenez, dans l'ensemble, les salis d'Israël, nous allons lire ça ici. Et c'est un salis collectif. Mais quant à nous, les gens des nations, c'est un salis individuel. Dieu traite avec nous individuellement. Jésus l'en a dit. Les apôtres l'en a dit. Et si vous voyez quelqu'un essayer de nier les prophètes, sache que non, il n'est pas d'accord à beaucoup de points. Que Paul a pris. Paul, il est le premier apôtre et prophète déjà dit. Il est le lion. Parmi les êtres qui représentaient les anges qui vont venir sur la terre pour témoigner Christ dans le temps de la fin. Le premier fit le lion. Selon le signe du Zodiac, vous allez voir que c'est Paul. Et l'apôtre Paul, c'est lui qui a mis le fondement de notre foi. Vous comprenez ? Parce que Pierre, dans l'acte 10, n'a pas voulu manger des choses impires. Nous avons dit ça. Nous avons parlé de ça autrefois ici. Et c'est pourquoi il a dit dans l'acte. Que non, si même un ange, un autre ange vient du ciel, parce qu'il savait qu'il y avait sept étoiles. Il parlait par l'esprit. Lui fit la première étoile. Le premier ange. Parmi les sept anges qui représentaient les sept chandeliers d'or que le Seigneur tenait. Apocalypse chapitre 1, verset 20. Si nous négligeons ça, nous mettons ça de côté, sache que pour soutenir nos doctrines, sache que nous interprétons mal la parole et la marque de la bête. Et si nous, la marque de la bête ne viendra pas, comme je lui ai écouté parler que la marque de la bête viendra, l'antichrist viendra, la tribulation viendra. Non, tout est déjà là. La marque de la bête est là. La mauvaise interprétation de la bête, nous voyons que ceux qui sont là-bas, ils ne cachent pas ça. Nous voyons les stars de ce monde ici, des vedettes, des WWE, des WWE, des WWE, ils montrent ça clairement à la marque de la bête. Ils ne cachent pas ça. Nous voyons des vedettes, des cinémas, nous voyons ça aux vedettes de la musique, ils montrent ça clairement, ils ne cachent pas ça. Nous voyons ça même à d'autres serviteurs des églises, qui ne cachent pas ça aussi. Et maintenant, quand quelqu'un vient pour vous dire que non, l'antichrist viendra. Qui est l'antichrist? L'antichrist, c'est celui qui vient pour faire le rôle du diable, comme il l'a fait là-bas, au commencement, en Éden. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Quand quelqu'un vous dit qu'il viendra, non, l'antichrist ne viendra pas, il est là. Il était là depuis le concile d'Inicère. Quand ils ont établi la doctrine nicolaïde dans l'église, vous comprenez? Jusqu'à aujourd'hui, il est dans son aboutissement. Nous étions collés à l'antichrist et puis à qui, il fait mon kilombo, vous comprenez? Et il contrôle, il n'y a pas le gouvernement, il n'y a pas le gouvernement, il n'y a pas le chapitre 17, chapitre 18. Il n'y a pas le contrôle du monde entier. Il contrôle tout. Vous comprenez? Et ils ont fait des conseils écuméniques. Nous allons parler de ça autrefois. Lisons ici pour comprendre ce que l'ange Gabriel avait dit à Daniel quand il a reconnu la raison qui les a amenés à Babylone d'autres fois. Le commencement des gentils, des gens des nations. C'était là-bas à Babylone avec le roi Nabkenneta et Belchata. Vous comprenez? Et nous avons vu que non, il est venu. Pourquoi? Parce que Daniel, le prophète, a reconnu qu'ils ont transgressé la parole. Ils ont mal interprété. Ils n'ont pas écouté la voix de Dieu qui était rien d'autre ou personne d'autre que Jérémie, le prophète. Comme il est redisé dans Jérémie, chapitre 38. Écoute la voix de Dieu qui était pas, c'était lui. Et quand ils n'ont pas écouté, le roi Sédéciens, il a dit ce que les prophètes avaient dit. C'est l'histoire très souvent. Elle se répète. Si vous essayez de témoigner Jésus, quel Jésus? Que vous montre aux gens que vous aimez Jésus, alors vous interprétez mal lui? Vous lui crucifiez? Comme lui-même il parle. Comme Étienne l'avait parlé. Comme homme au courant, acte chapitre 7. Un circonçu de cœur, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères l'ont été, vous l'êtes aussi. Et parlez à ceux qui étaient des saints servant Dieu dans les temples. C'est pourquoi je vous dis que l'histoire, souvent, elle se répète. On ne peut pas venir se tenir ici pour blaguer avec les hommes des gens. Prêcher ce que tu vois, tu peux prêcher, mais n'essayez pas de soutenir les doctrines. Les doctrines sont des doctrines faites des hommes, des têtes des hommes. Lisez Aïe 55. La pensée de Dieu, c'est une folie par rapport à ceux des hommes. Vous comprenez? Quand vous allez étudier cette Bible, sache que non, on n'étudie pas Dieu. Le commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Venir, se tenir là-bas en sortant avec des diplômes. Vous dites que non, vous allez étudier les créateurs. Non, Dieu se révèle, se cache et se révèle dans la simplicité. C'est la raison pour laquelle nous voyons cette déchéance morale. À cause de quoi? À cause de ce qui était commencé au jardin d'Éden. Cette dégradation. Que le serpent, le diable incarné dans le serpent, il était venu vers Ève. Et il a tout enlevé, la gloire qu'ils étaient et qu'ils avaient. Elle avec son mari. Et ils étaient restés, ils cabotent. La gloire est partie. Vous comprenez? À cause de quoi? À cause d'Iota. C'était quoi? Réellement. C'est simplement ce mot-là. Réellement. Dieu a dit réellement. Vous comprenez? Et cela a causé tous ces malheurs que nous voyons dans ce monde ici, aujourd'hui. Est-ce que les antennes comptent de ça? Aujourd'hui, combien on interprète mal les saintes écritures de Dieu et les gens s'entendent à un enlèvement un jour. Comment ça? Nous avons parlé sur le premier type de l'enlèvement que nous, c'est d'abord recevoir la plénitude. Je dis bien, pas simplement le baptême du Saint-Esprit, comme on vous dit là-bas. Non. La plénitude du Saint-Esprit. Et la plénitude du Saint-Esprit, c'est la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Comme il a dit lui-même, l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent. De toutes les paroles. Parce que c'est ça les temps que nous vivons. Comme il disait à la femme, au puits, l'air viendra, elle est déjà venue. Ou les vrais adorateurs, elle est venue parce que lui, il était la parole faite et chère Emmanuel, Dieu dans la chérie humaine. Vous comprenez, il était la plénitude de la parole. Et maintenant, comme il avait dit que je vais me révéler dans le temps du soir. Il a donné des exemples du temps de Noé et du temps de Sodome et Gomorre. Nous allons parler de ça ici. Je vous demande d'être un peu patient envers moi, s'il vous plaît. Et il a dit que non, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Voilà, la révélation. En vérité, cette parole, bien interprétée. Voilà pourquoi nous devons vivre de la plénitude de la parole. Non, il n'est portion. Non, ce n'est pas le temps de la portion. Lisons, Zacharie, chapitre 14. Et nous allons passer par la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde qui est tellement riche pour nous. Nous sommes ici dans le livre de Zacharie, chapitre 14. Nous lisons verset 1 jusqu'au verset 3. Nous lisons. Enfin que nous puissions comprendre qui sont ces 144. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Dieu puisse dire que nous, ils sont cessés. Il puisse parler de ces 144. Un chiffre symbolique sur les tribus que Dieu a cités. Vous comprenez ? Et puis nous allons nous avancer pour comprendre la marche d'Israël. Enfin que vous ne pouviez pas dormir. Vous voulez savoir quel temps que nous sommes en train de vivre. Et comment est-ce que l'enlèvement se déroule. Voilà. Voici le jour. Voici, Grigil, le jour de l'éternel arrive. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Tolanda Malam. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise. Les maisons seront pillées. Les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé. Le reste du peuple ne sera pas exterminé. Donc nous lisons ici, quand nous allons avancer dans l'Apocalypse, retourner à Matthieu, ainsi de suite, vous allez comprendre, vous allez avoir un récit clair dans Hattes, ainsi de suite. Voilà, merci. L'éternel paraîtra et il combattra ses nations comme il combat au jour de la bataille. Là, Zacharie nous a parlé du verset 1 jusqu'au verset 3. Comment est-ce qu'Israël seront dispersés, violés, ainsi de suite, ce qui s'était passé avec Israël depuis le temps de Daniel, quand ils n'ont pas écouté Jérémie, les prophètes, le sang de Dieu. Nous avançons ici, nous prenons Zacharie, chapitre 13. Nous commençons à lire au verset 7. Là, quand Christ est venu, ce qui s'est passé, c'est la marche des 70 semaines de Daniel que l'ange Gabriel parlait au prophète Daniel. Vous comprenez ? Et dans la marche, comment est-ce que le juste a été rejeté ? Zacharie avait déjà parlé de ça. Et si nous lisons ici pour comprendre la marche d'Israël, et comment est-ce que l'enlèvement de l'épouse de l'église se déroule, et la tribulation de ce monde ici, et l'antéchrist dans son œuvre. Voilà. Amen. Verset 7 des Zacharistes, chapitre 13. Le paix, lève-toi sur mon berger. Mon berger. Qui est ce berger ? Qui est le bon berger ? Ce n'est pas celui qui était venu dans la chair humaine ? Ce n'est pas le fils de l'homme ? Ce n'était pas Christ, le fils de Dieu ? C'est lui, le bon berger. Et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'éternel des armées. Zacharie 13, verset 7. Frappe les bergers. On lui a frappé à la croix. Frappe les bergers, et que les brebis se dispersent. Donc, moni 14, et quoi qui s'amèrent ? La bêtise, les bergers, et les nations se sont levées contre eux. Donc, il faudrait que je puisse commencer ici, et puis aller à 14, et puis descendre à 12. Voilà. Vous allez nous esquiser. Dispersez et je tournerai ma main vers le faible. Qui sont ces faibles ? Nous. Qui adoraient plusieurs dieux, les gens des nations, les gentils, Batamabota. Vous comprenez ? Dieu est mystérieux. Il a commencé avec Batamabota, il a pris un de Batamabota, Abraham, de lui, il a fait sortie d'Israël. Et de l'Israël est sorti le sauveur, Christ, et eux, ils ont rejeté Christ, et Christ est venu vers nous. Vous comprenez ? Frappe les bergers, je tournerai ma main vers le faible. Il est venu vers les siens, les siens l'ont rejeté, et il est venu vers nous. disons, dans tous les pays, il dit, l'éternel, le deux tiers, seront exterminés, les deux tiers, seront exterminés, d'Israël. Périront, et l'autre tierce restera. Je mettrai cette tierce dans le feu. Dans le feu, cela veut dire, vous connaissez le feu, quand on parle de le feu, cela veut dire, dans les épreuves, l'or a été toujours éprouvé par le feu. Vous comprenez ? L'éternel le sepurera. Enfin, qu'il puisse reconnaître. Celui-là, qui était venu pour eux, lui, la colonne de feu, l'ange de la lumière, le Seigneur Jésus-Christ, c'est à l'eau de la lumière, qui sortit de l'éternel, Dieu tout puissant, le grand esprit éternel. Voilà. Je mettrai cette tierce dans le feu, et je le purifie, purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Voilà. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'éternel est mon berger. Donc, ça veut dire, ici, c'est juste à la fin, quand Israël va reconnaître Christ, qu'il était le verset ici, en commençant de 8 à 9. Ils ont frappé les bergers ici, au verset 7, et à 8, à 9, c'est quand, Apocalypse chapitre 11, va s'accomplir. Nous allons lire ça rapidement, parce que, nous gardons le temps. Allons maintenant lire ici, en commençant d'abord à Zacharie, lisons sur, ce, 144.000. Alors, nous lisons dans Zacharie, chapitre 12, commençant au verset 10. Suivons attentivement. Alors, je répandrai sur la maison de David, et sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce, et de supplication. Eux, pourquoi? Parce qu'ils ont rénié leur propre Messie. Avançant. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Vous comprenez? Celui qu'ils ont percé. Ils plairont sur lui, comme on pleure sur un fils unique. Est-ce que les Écritures sont claires? Avançant. Comme on pleure sur un fils unique. Ils plairont amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier aîné. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimo, dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément, et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part. La famille de la maison de Lévis séparément, et les femmes à part. La famille de Chimeï séparément, et les femmes à part. Toutes les autres familles, chaque famille séparément, et les femmes à part. Quel jour? Le jour où ils reconnaîtront celui à qui ils ont percé ici, dans le chapitre 13. Et ils se sont dispersés partout dans le monde, et les nations les ont percéquités. Maintenant, lisons ici, pour avancer mieux. Nous sommes ici dans les livres d'Apocalypse. Nous pouvons prendre d'abord 14, et puis nous allons lire 7. On lit rapidement. « J'ai regardé, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son père, écrit sur leur front. J'entendis du ciel, une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand honneur. Amen. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe jouant de leur harpe, et des joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants, et le vieillard, et personne ne pouvait apprendre les cantiques, si ce n'est le 144 000. Amen. Qui avait été racheté de la terre. Voilà. Ce sont ceux qui ne se sont pas suyés avec des femmes. Ici, cet homme de Dieu que je respecte, parce que nous, nous respectons tout le monde. C'est ce qu'on nous a enseigné. Mais sauf que les gens veulent se comparer aux grands. Ce n'est pas bien. Soyons humbles. Ici, il parlait des femmes selon la manière qu'il a interprétées. Qui ne se sont pas suyés aux femmes. Les femmes ici qu'on parle, ce sont les églises. Les gens des nations. Avec l'air de suivre des différentes doctrines. Des doctrines pernicieuses qui suivent l'âme. Vous comprenez ? Comme Ève disait dans les jardins d'Éden au commencement, les serpents m'a sévue. Vous comprenez ? Jésus s'élite par les serpents. Oui. Avançons. Donc ça veut dire, les femmes qu'on parlait ici, l'Israël n'a pas... Donc l'Israël ne se sont pas devenues des églises de réveil, des églises pentecôtistes, des églises intuelles, des églises intuelles, comme nous, nous avons plusieurs formes de doctrines sous soleil, les gens des nations. Ceux-ci croient comme ça, les autres croient comme ça, les autres baptisent comme ça, les autres baptisent comme ça, les autres baptisent à côté, les autres pères, fils et saints, les autres noms du Seigneur Jésus. Les autres baptisent dans leur manière. Vous comprenez ? Mais ils ne se sont pas suyés avec nous. C'est l'Israël avec les églises, non. Pourquoi ? Parce que quand Dieu traite avec l'Israël, nous, nous étions des païens. Et quand Dieu traite avec nous l'Israël, on ne reconnaît pas que Jésus l'a réunié pour qu'il puisse tourner sa sainte aimée vers les impiétés. Voilà ce que nous avons lu ici, comme Zacharie l'a dit ici, les prophètes. Avons-en. Donc voilà, ceux qui ne se sont pas suyés avec des femmes, c'est l'Israël, c'est 144. Vous comprenez ? C'est l'Israël. Les femmes, les églises, les peuples à l'ongue, les kibangustes, les témoins de Jova, ainsi de suite. Vous comprenez ? Les églises des nations. Voilà. Avançons. Donc je parle dans le sens que les écrits disent. Donc je ne critique pas, je cite les noms dont ça veut dire toutes les églises. Donc vous comprenez même les églises du message, ainsi de suite. Vous comprenez ? L'Israël ne sont pas venus parce que notre temps ce n'est pas leur temps. Quand Dieu est avec eux, nous nous étions des païens. Quand Dieu est avec nous, c'est pourquoi il a dit il répandra son esprit et il reconnaîtra celui à qui qu'ils ont percé. Chapitre 12 de Zacharie vient de nous parler clairement ici. Avançons maintenant. Voilà. Car ils sont vierges. On voit vierge, la virginité spirituelle. Ils ne se sont pas suivis avec des enseignements, des différents enseignements, des doctrines perniciaires en mélangeant la pensée humaine avec la pensée de Dieu. Ce qui crée la confusion. Ce qui fait en sorte que la marque de la bête puisse prendre place. Ce qui a commencé avec le conçu d'initié avec les gens des nations. Vous comprenez ? quand l'église sont réunies et a commencé avec la puissance Constantinople. Vous voyez toutes ces histoires qu'on avait déjà parlé autrefois. Vous voyez ? Ça a donné naissance à une grande église universelle dont toutes les églises vous comprenez qui abandonnent la parole ils ont fait la compromettre ensemble avec elle. Apocalypse chapitre 17 Avançons. Ils sont vierges. Vous voyez ? Donc voilà. Ils suivent l'agneau partout où il va ils ont été rachetés d'entre les hommes comme le prémice pour Dieu et pour l'agneau. Alléluia. Cinq. Et dans leur bouche ils ne se sont point de trouver des mensonges car ils sont irréprochables. L'Israël car ils sont irréprochables. Nous allons lire pourquoi ils sont irréprochables dans Actes chapitre 11. Mais avant de lire ça lisons ici dans chapitre 7. Nous allons lire Actes et puis nous allons retourner dans chapitre 9. Sept. On a commencé où ? Parce qu'on ne peut pas tout lire ici donc il faut lire avec précision. Sept. C'est encore huit. Neuf. Voilà. Commençons verset 1. Après cela je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'ils ne soufflent le poids de vent sur la terre ni sur la mer ni sur aucun arbre et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil et le vent et qui tenait les seaux de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer et il dit ne faites point verset 3 pardon ne faites point du mal à la terre ni à la mer ni aux arbres jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Quatre. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau cent quarante-quatre mille. Vous comprenez? Vous comprenez? Là, ce monde-ci est déjà dans la tribulation quand l'Israël va reconnaître l'ère Messie qu'ils ont régné et l'ange dit ne faites pas du mal à la terre ni aux arbres jusqu'à ce que et ils puissent donc retourner à Christ reconnaître celui à qui qu'ils ont percé. Ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Le subit de la visitation de l'ange Gabriel à Daniel comme le saint prophète a prêché. La marche de 70 semaines de Daniel avançons. Voilà. C'est ça, oui. 144 000 de toute la tribu d'Israël de la tribu de Jida 12 000 marqués d'Isso de la tribu de Ruben 12 000 de la tribu de Gade 12 000 de la tribu d'Assar 12 000 de la tribu de Neftali 12 000 de la tribu de Manassé 12 000 de la tribu de Simeon 12 000 de la tribu de Lévi 12 000 de la tribu d'Issa 12 000 de la tribu de Zabulon 12 000 de la tribu de Joseph 12 000 de la tribu de Benjamin 12 000 marqués d'Isso Voilà. C'est 144 000 et quand cela se déroule je vous ai dit l'autre fois l'épouse du Christ a été déjà prise dans la fin de l'Apocalypse chapitre 3 de l'Apocalypse 4 l'Église était déjà enlevée le Zulu je lui ai entendu dire que non pourquoi Dieu puisse déterminer des Zulis alors que les Zulis n'est pas simplement pour une catégorie de gens non quand Jésus était venu ils appelaient les pharisaes les scribes qui étaient dans le temple que les gens croyaient qu'ils servaient Dieu dans la vérité et en esprit le Seigneur les rappelait Marastis serpent lisez Jean chapitre 8 commence au verset 40 jusque là vous pouvez commencer au premier verset de lire simplement ce chapitre là c'est un long chapitre et vous allez comprendre la discussion qui était entre le Seigneur et ces scribes là qui lui appelaient qu'ils chassent les démons par belge pourquoi parce qu'ils ont manqué l'interprétation correcte des écritures pourquoi ils ont manqué la lumière du jour heureux le peuple qui marche qui écoute le son de la trompette qui marche à la clarté de ta face sommes 89 verset 16 c'est très très important pour nous si nous n'avons pas entendu ni compris le son de la trompette comment entendons un enlèvement qui se déroule déjà depuis l'Apocalypse chapitre 4 parce que de 4 jusqu'à 19 10 traite avec Israël ici pour qu'ils puissent reconnaître les Messies et les églises sont aveuglées à attendre que cela puisse dans la radio ou dans la TV que Jésus dit quand ils vont venir vous n'allez même pas savoir tout se passe dans le silence et maintenant les gens ils acceptent eux-mêmes de rester là-bas d'écouter des docteurs parce qu'ils veulent soutenir son église à lui au lieu de soutenir rester à la parole c'est ça le problème qui égare beaucoup de gens avançons avançons on a dit je pense que c'est quoi encore on peut s'arrêter à 8 je pense qu'il y a eu 9 à 14 après c'est là j'ai regardé et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter non ça on va parler de ça si par la fin on va parler de ça le dimanche prochain mettons ça de côté parce que les gens interprètent ça un peu mal c'est très important qu'on puisse parler ça du chapitre verset 9 de ce chapitre 7 jusqu'au chapitre 14 allons dans acte chapitre 7 pour comprendre la marche d'Israël pourquoi est-ce que l'éternel Dieu a permis cela lisons ici c'est l'apôtre Paul que beaucoup de gens n'aimaient pas il a dit ceci il n'a pas permis à la famille il veut que les gens aiment comme ça tout ça tout ça ça c'était le temps de Paul mais osons croire Jésus-Poigny parce que Paul a dit que non il est l'apôtre de Dieu l'apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu non par la volonté des hommes et maintenant un homme comme ça que Dieu a permis d'écrire les nouveaux testaments tu es des gens dans la marque de la bête sachez-le ce n'est pas question à moi de te le dire c'est les écrits si tu rejettes Paul tu rejettes Dieu tu rejettes Christ c'est ça les églises que vous allez qu'ils ont rejeté la parole celui qui nous a écrit les nouveaux testaments vous comprenez et ils étouffent Paul beaucoup ça vient nous connaissons là où ça vient toutes ces doctrines là parce que c'est que Paul a dit c'est que frère il est venu il a dit j'ai prêché comme un Paul parce que Paul avait dit même si un autre ange parce qu'il savait que lui le lion l'aigle sera le dernier ange la dernière étoile et nous vivons le temps de cet aigle là Elie le prophète qui est venu et nous a amené la rétélation de la parole en sonnant de sa trompette Christ et de sa vie parce qu'il a dit ça dans Matthieu chapitre 29 le fils de l'homme enverra ses anges ils sonneront de la trompette et ils ressembleront quoi par les quatre vents de la terre sésolus et le Seigneur a dit sésolus vous venez là-bas non pourquoi parler de la prédestination tout le monde qui croit en Jésus tout ça mais non la parole est là croyez l'interprétation est mal et si on dit vous faites non ce n'est pas question qu'on est extrémiste non nous ne sommes ni légalistes ni extrémistes parlons de la parole avançons avec acte chapitre 11 nous sommes là on peut commencer au non non pas 11 je pense non non je ne sais pas c'est Romain 11 vous allez m'excuser c'est Romain chapitre 11 voilà je m'excuse j'avais déjà mis un truc ici on peut lire ça rapidement quoi donc Romain 11 on peut lire ça au complet moi je commence au verset 7 pas c'est long non on commence au chapitre 13 verset 13 chapitre 11 Romain verset 13 je vous l'ai dit à vous païens c'est l'apôtre Paul qui parle ici dans Romain vous comprenez Thomas Paulo Kati Nabaloma Tokiya Mokapo Zominamoko je vous l'ai dit vous païens en tant qu'apôtre des païens je glorifie mon ministère il est fier de ça Alléluia mais lui dit Amen il se glorifie de ça parce que c'est le Seigneur qui lui a dit laisse le judaïsme cette doctrine c'est le pays il y a 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 Paul est venu il nous parle de ce que le Seigneur lui a montré ce n'est pas de soi-même de lui-même avançons je glorifie mon ministère 14 enfin il est possible d'exciter la jalousie de ces démarras et d'en sauver quelques-uns il est clair car si l'air car si l'air mise à l'écart a été la réconciliation du monde l'air mise à l'écart qui c'est de sa race ça veut dire les israélites les juifs voilà avançons il y a mis à l'écart a été la réconciliation du monde donc cela veut dire frappe les bergers et les brebis vont se disparaître donc cela veut dire l'air mise à l'écart Dieu les a aveuglés d'Israël qu'ils suivent les pharisaies des scribes et tous ces gens-là qui les conduisaient à crucifier leur propre messie et aussi ils étaient aveuglés pour que la grâce puisse venir la grâce la grâce pardon puisse venir vers nous que Dieu puisse nous faire miséricorde mais les gens ont crucifié Christ pour la seconde fois par la malinterprétation des écritures avançons Amen Amen Car si l'air mis à l'écart a été la réconciliation du monde que sera l'air de réintégration sinon le passage de la mort à la vie Alléluia Voilà Or si les prémices sont saintes la masse l'est aussi et si la racine est sainte les branches les sont aussi vous comprenez maintenant ce que nous avons lit là-bas dans le chapitre 14 ils sont vierges ils sont purs voilà ce que Paul dit ici les écriteurs ne se contredit pas l'obayon de tan agimabe ou soit j'étais mal enseigné vous comprenez pas ce que il dit les prophètes il dit les prophètes avançons Amen voilà mais si quelqu'un oh Seigneur Alléluia l'esprit m'a dit de lire ces versets-là pour que nous puissions en penser voilà ce sont ceux qui ne sont pas suyés avec des femmes là dans la zone il y a chapitre 14 vous allez m'excuser car ils sont vierges ils suivent l'agneau partout il va ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau et dans leur bouche ils ne savent point trouver des mensonges car ils sont irréprochables voilà ce que Paul dit ici voilà ce que Paul dit ici voilà ce que on est en train de lire sur acte avançons rapidement vous allez m'excuser maintenant mais si quelqu'un si quelques-unes de branches ont été retranchées voilà les écrites comme c'est clair ont été retranchées Zacharie chapitre 14 1 à 3 que nous avons dit donc des tierces seront retranchées et un tierce vont rester ce que nous avons lit ici je pense que si je ne suis pas oublié donc c'était Zacharie chapitre 14 verset 1 à 3 mais ces quelques-unes des branches ont été retranchées souvenez-vous de psaume 79 je pense que vous vous souvenez on avait parlé de ça voilà vous devez lire ça et si toi qui étais un Olivier sauvage nous qui adorait plusieurs dieux l'Israël n'avait pas les problèmes de qui ils devaient adorer Moïse leur avait déjà dit et leur père Abraham n'adorait pas plusieurs dieux non un seul dieux depuis leur père Abraham une fois qu'ils écoutaient les gens des nations ils étaient frappés mais nous trop vous comprenez on croit servir Seigneur Jésus c'est pourquoi on est tantôt dans des loges tantôt dans la parole ça veut dire les matins vous êtes là ensemble avec des colombes manger du bleu et le soir vous comme vous êtes des corbeaux vous vous retrouvez là où il y a des charognes on avait déjà parlé de ça avançons parce que c'est un long verset on est en train de lire ici Alléluia si toi qui étais un Olivier sauvage qui a été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier donc ça veut dire Dieu nous a hanté dans l'arbre d'Abraham vous comprenez 18 ne te glorifie pas voilà je lui ai entendu dans son amphithéâtre en train de se glorifier non écoutez ce que Paul dit c'est pourquoi il nie Paul dans beaucoup de points ne te glorifie pas au dépend de ses branches si tu te glorifies sache que ce n'est pas toi qui porte la racine mais que c'est la racine qui te porte soyons humbles reconnaissons la miséricorde de Dieu envers nous qu'ils étaient sales suyants dépourvus c'est pourquoi nous voyons aussi ça dans le monde comment est-ce que les gens des nations se comportent vous comprenez sauf les élus parce que le Seigneur nous en a averti dans Matthieu 24 avançons ici la racine c'est la racine qui te porte 19 tu diras donc les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé les branches d'Israël cela est vrai elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité Pilate s'est montré là-bas que ferait de cet homme Jésus Christ qu'il soit crucifié je lave mes mains que son sang retombe sur vous oui que son sang retombe à nous et à nos enfants voilà les écritures sont claires avançons si vous regardez ici dans ce Bible de Schofield il écrit les références à côté ici nous on a appris ça dans les six bits de la visitation de Gabriel à Daniel ces six bits là vous allez voir que ceci est là bien prêché bien interprété bien révélé on avance Amen cela est vrai elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité et toi tu subsistes par la foi ne tabanone pas à l'orgueil mais crains bangan zandé Alléluia donc avant il faut réfléchir attention na zalagi nani n'kolo a juin la wapi na tombo la ma pekate kwa robuakanga a juin ma banga tchè na place nangaye comme il diso aux enfants d'Israël voilà 21 car si Dieu n'a pas épargné la branche naturelle d'Israël il ne t'épargnera pas non plus considère donc la bonté et la sévérité de Dieu sévérité envers ceux qui ont tombé et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté autrement tu seras aussi retranché les écritures sont claires il sera aussi retranché de la branche l'arbre de vie Christ qui était dans les jardins d'Éden qu'on est en train de parler ici acte chapitre romain chapitre 11 on est dans verset 23 eux de même s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité ils seront greffés car Dieu est puissant pour les greffés de nouveau Zachary si toi tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature d'olivier sauvage en adorant binzambinzamb plusieurs dieux selon sa nature sur l'olivier franc tu as été greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc à plus forte raison eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier 25 car je ne veux pas frère que vous ignorez ce mystère enfin que vous ne vous regardez point comme sage une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit ancrée mon ancré est en Jésus l'ancré béni de l'âme mon ancré est en Jésus l'ancré béni de l'âme mon ancré est en Jésus j'en crains n'y va n'y va go mon ancré est en Jésus parce qu'il peut sauver voilà donc c'est ça les écritures sont claires terminons maintenant 26 et ainsi tout Israël sera sauvé selon ce qui est écrit le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés tout Israël sera sauvé le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'otterai leur péché ancré à ce qui concerne l'évangile ils sont ennemis à cause de vous qui nous les gens des nations les païens mais à ce qui concerne l'élection que l'autre c'est servitaire de l'église niait l'élection c'est le point j'ai pointé la prédestination élection voilà ça fait partie de la souveraineté de Dieu il y a des vases d'honneur et des vases d'aurore Esaïe chapitre 10 si il n'oublie pas vous comprenez astre d'aurore les prophètes Esaïe parlaient du diable de Lucifer vous comprenez un rébelle un enfant qui a désobéi pourquoi est-ce qu'il était créé comme ça comme beaucoup de créatures qui sont ici envers nous on lui montre les écritures on prie on lui montre l'amour il est là pour vous détruire pour vous faire du mal pourquoi parce que sa nature ne peut pas se concorder ici nous allons lire ça ici quand nous allons terminer sur l'élection avancée car voilà mais en ce qui concerne l'élection ils sont aimés à cause de leur paix alléluia car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables il est souverain amen tout est dans sa préscience amen alléluia de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par l'aide désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde alléluia gloire à l'éternel notre Dieu amen que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni de même ils ont maintenant désobéi enfin que par l'air par la miséricorde qui vous a été faite ils obtiennent aussi miséricorde car Dieu a renfermé tout homme dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous voilà au profondeur de la richesse de la sagesse et de la science de Dieu alléluia Dieu souverain il a dit ici au profondeur de la richesse et de la sagesse de la science de Dieu que ces jugements sont insondables et il a dit que les élections ont été prédestinés pour la ligne tout le monde pour la seconde il a dit 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 Amen voilà nous ne devons pas nous orgueillir si milliers et s'abandonner pour être sauvés avançons Amen que ces jugements sont insondables et se voient incompréhensibles à ceux qui veulent étudier Dieu ceux qui l'ont étudié vont échouer lamentablement Amen car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller Esaïe chapitre 40 lisez ça au complet Amen qui lui a donné les premières pour qu'il ait à recevoir en retour c'est de lui par lui pour lui que sont toutes choses à lui la gloire dans tous les siècles Amen Amen Que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni Je me précipite ici dans Apocalisse chapitre 9 et puis nous allons parler de la prédestination pour essayer un peu de corriger certaines choses conformes aux écritures et puis on termine avec ce déroulément que nous sommes en train de parler ici voilà nous sommes dans Apocalisse chapitre 9 on commence au verset je pense on peut aller vers 13 voilà Apocalisse chapitre 9 verset 13 lisons pour comprendre ce qui s'est passé parce que les gens je lui ai entendu disaient que non quand Israël sera persécuté non et ils vont entendre Israël a été déjà persécuté ils ont rentré dans leur nation vous comprenez et quand ils sont retournés et ils ont aujourd'hui un hymne national ils ont leur drapeau qui montre avec les étoiles de David vous comprenez l'étoile de David ainsi de suite voilà donc ils sont une nation ils sont reconnus dans les nations unies et quand ils sont une nation c'est ce que nous devons être prudents parce que Dieu traite avec comme une nation les choses se déroulent là-bas avec l'aveuglement spirituel les gens ne peuvent pas comprendre ça parce qu'ils ont niaient la lumière du jour avançons ici lisons et quand cela s'est passé parce qu'on avait dit ça l'autre fois quand on avait prêché sur les sauts du jugement les sixièmes les sixièmes anges sonant de la trompette et j'entendis une voix venait du quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu et disant au sixième ange qui aveut la trompette déliez les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve de Frata ce sont les quatre esprits de chi des anges qui étaient liés là-bas mais le Seigneur avait dit déliez-les c'était des esprits mauvais esprits qui se sont allés incarner dans des grands chefs de cette époque et là ce sont eux qui ont persécuté l'Israël lisez l'histoire et là comme Hitler on a lit ça dans Zachari chapitre 14 vous comprenez comment est-ce qu'ils seront dispersés violés tout ça cela s'est passé en Allemagne avec Hitler cela s'est passé avec Mussolini vous comprenez cela s'est passé avec Diamine Dada ici en Afrique même Mobutu il avait fait certaines déclarations c'est passé dans plusieurs pays du monde pourquoi parce que la Bible a dit ici clairement que les nations vont le frapper vont le persécuter vont le combattre et cela s'est passé ils sont rentrés chez eux vous comprenez et ils sont en train de combattre et de récupérer Mokanabango Mobima tout leur territoire et pourquoi ils sont là en train de se battre avec le Palestine parce qu'il faut qu'ils puissent récupérer Hebron là où Abraham marchait ils ont déjà récupéré Jérusalem c'est parce que Tel Aviv ce n'est pas la capitale parce que quand ils sont rentrés ils ont pris Tel Aviv comme capitale or Tel Aviv n'est pas la capitale d'Israël capitale d'Israël c'est Jérusalem nous avons dit dans les critères ici comment est-ce que quand Dieu traita avec Israël c'était Jérusalem c'était la ville parce que le mot Jérusalem ça vient d'Issalem Salem veut dire la paix Jérusalem la ville de paix et quand ils ont transgressé le Seigneur les a rejetés mais quand on est en train de transgresser ici on est dans l'aveuglement et si on reste dans cet aveuglement vous êtes égarés pour l'éternité voilà ceux qui ont reconnu le son de la trompette nous avons lu l'Apocalypse chapitre 20 ici en parlant sur le second type de l'enlèvement que non eux ils sont déjà ils ont pris première mort n'a aucun problème avec c'est pourquoi nous avons parlé comme apôtre Paul nous a dit mort où est ton éguillon et toi tombeau où est ta victoire voilà Dieu traite avec Israël comme on est en train de parler en ce moment ici et pourquoi Benjamin le premier ministre là il était parti il est retourné encore parce qu'il a une mission Benjamin là que vous voyez ce premier ministre là jusqu'à tel point qu'ils vont reconnaître celui qu'ils ont réunir et tous en temps où on dit Dieu n'a pas encore commencé à traiter avec Israël non disons avançons pour comprendre comment est-ce que l'enlèvement se déroule depuis la trompette a sonné jusqu'à ce point ici et quand vous mourez ici vous n'avez pas les problèmes la mort pour vous c'est un enlèvement c'est pour nous parler second type d'enlèvement c'est la mort vous comprenez voilà et les quatre anges qui étaient prêts pour l'air les jours le mois et la néphire déliée enfin qui tue les tierces des hommes qui sont ces tierces des hommes 16 le nombre des cavaliers de l'armée était de deux myriades de mille de myriades en je m'excuse j'en ai entendu le nombre et ainsi dans la vision j'ai vu les chevaux et ceux qui les montaient aveux de cuirasses couleur de feu diacinthe diacinthe pardon du soufre les têtes des chevaux étaient comme des fêtes des têtes des fêtes non des têtes des lions et de leur bouche ils sortaient du feu de la fumée et du soufre les tierces des hommes furent par ces trois fleuaux par le feu par la fumée et par le soufre qui sortaient de leur bouche Zakaria Zakaria l'obaki ne se repentir on les a persécutés par ces anges qui étaient gardés ici ces anges déchis sur le fleuve de Frata on les a libérés et ce n'était pas des anges que vous pensez toujours avec des ailes non ce sont des mauvais esprits qui se sont incarnés à Hitler à Mussolini à tous ces grands présidents de l'époque de grands dictateurs et ils ont persécuté Israël lissé l'histoire est là et ils sont retournés et ça c'est qu'il faut qu'on s'est la sous-tête comme les gens prêchent souvent dans les églises que l'antéchrist vient dater l'antéchrist est là lisez l'Apocalypse chapitre 17 il est là lisez l'Apocalypse chapitre 13 vous comprenez ouais donc ici nous avons vu que les écritures sont tellement claires et nous avons vu dans l'Apocalypse chapitre 11 ici quand ils vont reconnaître Christ ils sont là ils sont prêts à écouter ces désoliviers ce sont les prophètes des hommes israélites qui l'un essaiera incarner l'esprit de Moïse l'autre essaiera incarner l'esprit d'Elie les prophètes parce que Elie doit venir cinq fois Elie c'est l'esprit de Dieu la double portion de son esprit à Élisée Elie Jean-Baptiste chapitre 3 Elie chapitre 4 William Branham Elie l'un des oliviers pour l'Israël après le chapitre 11 verset 3 je donnerai à mes deux témoins le pouvoir des prophétisés revêtus des sacs pendant 1260 jours ce sont ces désoliviers et le deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre si quelqu'un veut leur faire du mal du fait sort de leur bouche et dévore leurs ennemis Elie fait sortie du fait comme il avait fait devant le prophète de Val voilà Israël ne croit que leur prophète ne peut pas croire les prophètes des nations frère Branham voulait aller là-bas il est arrivé en Égypte le Seigneur lui a dit retourne ce n'est pas ta place ta place est ici voilà ils ne t'écouteront pas voilà et si quelqu'un veut leur faire du mal il faut qu'ils soient tués de cette manière ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie Elie l'en a fait vous comprenez autant d'accard voilà pendant les jours pendant les jours de leur prophétie et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang Moïse ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang Moïse qu'il avait fait et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'il les voulait c'est ce que Moïse avait fait en Égypte 7 quand ils auront achevé leur témoignage la bête qui monte de l'abîme l'appareil chapitre 13 leur fera la guerre le vaincra et le tuera et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville Jérusalem qu'on nomme de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte là même où leur Seigneur a été crucifié voilà ce que je viens de dire ici vous comprenez le Seigneur a été crucifié où 9 des hommes d'entre le peuple les tribus de langue et les nations verront leur cadavre pendant trois jours et demi et ils ne permettront pas que leur cadavre soit mis dans le sépicle et à cause de les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse et ils s'enverront de présents les uns les autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre après les trois jours et demi un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se taire donc ils se tairent sur leurs pieds et une grande crainte s'emparant de ceux qui les voyaient et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait montez ici c'est pourquoi je voulais lire jusqu'ici et ils montèrent au ciel dans le niwé et leurs ennemis le virent à cette heure-là il y eut un grand tremblement de la terre et le dixième et pardon la dixième partie de la ville tomba sept mille hommes firent tuer dans ce tremblement de terre et les autres firent effrayés donnèrent gloire à Dieu du ciel le deuxième malheur est passé voici le troisième malheur vient bientôt voilà c'est santé qu'ils vont prêcher et l'israël vont reconnaître christ il fallait qu'on puisse continuer mais nous nous allons maintenant partir parler d'autres choses pour voir comment l'israël a été égaré éloigné cette branche naturelle pour que nous puissions être greffés de la branche vous comprenez qui est qui christ l'arbre de vie enfin que nous ensemble puissent reconnaître comme nous avons lu les prophètes de zacharie ici voilà comment est-ce que cela se déroule et tout ça se déroule déjà ça a commencé déjà depuis qu'il est rentré chez eux vous comprenez Dieu a commencé à traiter avec en ce moment là l'épouse du christ va venir que d'apocalypse chapitre 19 avant que nous puissions lire 19 lisons d'abord ici la prédiction pour que nous puissions comprendre comment est-ce que cela se déroule que beaucoup de gens essayent de nier vous voyez je ne sais pas si j'ai déjà dépassé mon temps vous allez m'excuser on puisse lire simplement d'autres versions on va lire ça le dimanche prochain terminons d'abord ici et puis nous allons lire l'autre le dimanche prochain lisons ici et puis nous allons lire comment pour comprendre comme on dit qu'il y a eu l'apocalypse chapitre 4 l'épouse était déjà enlevée donc ça veut dire comme on dit que le vent se déroule chaque jour oui donc ça veut dire première partie de l'épouse quand le septième enjastionnaire de la trompette nous avons vu que cela s'est combiné avec 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 oui donc cela veut dire que non le Seigneur lui-même un signal est donné à la voix de l'archange au son de la trompette les morts en Christ résisteront première moi quelle est cette trompette c'est la trompette d'Apocalypse chapitre 10 vous voyez que nous pouvons lire ici dans chapitre même 11 ici qui parle de cette trompette ici en commençant après avoir terminé sur les deux oliviers vous pouvez lire vous pouvez lire ça aussi donc c'est clair ici parce que vous voulez lire ça parce qu'on ne parle pas de ça mais je voulais simplement accentuer sur ça et puis on passe dans sur 11 donc le 7ème ansonnat de la trompette il y eut du ciel de fortes de fortes voix qui disaient le royaume du monde est mis à notre est remis à notre Seigneur et à son Christ il régna au siècle des siècles quand le Seigneur était descendu dans la lioué lisez 11 l'Apocalypse chapitre 10 quand le 7ème ansonné de la trompette cette trompette là c'est ce que Paul avait dit dans 1 Thessalonica chapitre 4 verset 16 vous comprenez les morts en Christ se résisteront premièrement et ils sont sortis comme ceux de l'Ancien Testament quand Jésus a poussé Christ poussé un grand cri à la croix nous avons vu que les saints d'Adam jusqu'à Jean-Baptiste et tous ils étaient sortis et les gens les ont vus dans la ville sainte à Jérusalem vous comprenez et quand ils étaient allés là-bas c'était pour les gens des temps de Noé parce qu'ils étaient aveugles mais aujourd'hui si vous êtes aveugles c'est volontairement que vous l'êtes avançons donc je vais vous dire 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 c'est clair je vais vous dire l'église est une grande qui est une grande qui est une grande qui est une grande vous comprenez Apocalypse chapitre 4 l'église a commencé déjà à aller Dieu est mystérieux ce que vous lisez là-bas dans 10 peut être accompli déjà ici comme on dit ici l'antéchrist viendra quand l'antéchrist est déjà là la tribulation a commencé déjà avant qu'il ne puisse avoir l'autre là les bouddhistes ne seront plus là-bas avant que la pluie de Noé puisse tomber Noé était au dessus de la montagne là où Dieu lui avait dit de construire l'arche c'est ce que nous allons parler ici comme je dis ce trois types de l'enlèvement comment est-ce que ça a déroulé au temps d'Abraham avec l'autre le juste que son esprit était tourmenté par les gens de Sodome cet enlèvement s'est passé avec Noé ces trois types sont passés au temps des apôtres du Seigneur Jésus Christ des Moïse avec les enfants d'Israël à notre temps ici nous allons parler de ça si le temps va nous permettre mais avançons d'abord ici parler de la prédestination et puis nous allons parler chapitre 19 et puis préciser le salut d'Israël dans le livre des Haïts chapitre 65 vous comprenez verset 14 voilà parlons d'abord ici de la prédestination nous allons dans le livre d'Ephésien chapitre 1 comme les gens nient ça nous allons placer ça ici les écritures prenons Apôt l'Ephésien chapitre 1 on lit on peut recommençons verset 1 vous allez nous esquisser voilà on lit Paul apôtre de Jésus Christ de Jésus Christ par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Ephèse et aux fidèles en Jésus Christ aux saints aux gens nés de nouveau nés de la parole alléluia pas nés de délivrance pas nés simplement des affaires de moussement sans l'interprétation n'est claire des écritures 2 que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ 3 béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ alléluia voilà des gens qui attendaient le son de la tempête que l'aigle devait prononcer afin qu'ils puissent aller là-bas les saints qui sont nés de la parole voilà avançons et ils y sont déjà au ciel ils ne sont plus retenus là-bas comme l'autre disait là-bas 4 en lui Dieu nous a élus avant là l'élection voilà ce qu'on avait noté ici rédestination élection élection d'Israël élection pour les gens des nations ceux qui rejettent rejettent parce qu'ils n'étaient pas élus l'élection disons avançons en lui qui Christ Dieu nous a élus avant avant la fondation du monde les autres ne l'étaient pas élus non ils sont les appelés il y a une différence entre babiangami nabaponami babonami babonami babonande babeli zelte babonama ki ambe temo ki li oye sa nini eke lama babonande kolo azolo banamati 24 voilà en lui dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons sans et irréprochables devant lui il nous a prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption dans son amour les mystères que l'apôtre Paul vient de nous parler ici dans Romain chapitre 11 alléluia qui peut sonner qui peut lui juger qui peut lui dire alléluia gloire au Seigneur c'est 6 pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisé dans les bien-aimés Christ 7 en lui nous avons la rédemption par son sang et il mène la parole le pardon du péché selon la richesse de sa grâce alléluia la richesse de sa grâce première étape de la grâce seconde étape troisième étape enlèvement voilà 8 que Dieu a rependu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence alléluia 9 il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant des saints qu'il avait formé en lui-même les attributs de Dieu alléluia amen amen 10 pour le mettre en exécution lorsque le temps sera accompli pour réunir toutes choses en Christ celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre en lui nous sommes aussi devenus héritiers ayant prédestinés et c'est qu'on a dit qu'on va voir héritiers ayant prédestinés les attributs qui étaient en Dieu voilà prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté vous pouvez continuer à lire ça je m'arrête au verset 10 selon le conseil de sa volonté voilà de on est d'abord ici on est d'abord ici dans Matthieu 24 on a Matthieu 3 13 à 17 on a Matthieu 16 13 à 20 on a Matthieu 23 33 à 36 37 à 39 donc lisons simplement ici peut-être nous allons nous arrêter ici parce que j'ai vu que j'ai déjà pris beaucoup de temps on prend Matthieu 24 22 à 28 on est là les paroles du Seigneur et si ce jour n'était abrégé Matthieu 24 verset 22 et je peux même commencer au verset 21 vous allez m'expliquer car alors la détresse sera si grande qu'il n'y a n'a point eu des pareils depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y a n'aura chamin 22 et si ce jour n'était abrégé personne n'est serré sauvé si ce jour Nikolot au zobika sokin zambab katya n'ote mouta obika mouzalate ma belik men a kooz de zelu oyoke marambo pola zola bakouna l'élection yoboy élection ma komi ninyo yon zoli moutang sabal an zambé olos nga bango ma comprenne kifu bak kali loba ote ba bik sa poe te ba net la ma déjà avant que ba bombe n'iklere ban au poe ya parce que y'a des choses qui vont abrégé le temps que le se citer a toujours les esprits qui sont ici les anges des chics comme il a fait pour israël enfin qu'il puisse retourner là-bas reconnaître sa volonté afin qu'il puisse naître en un seul jour nous allons lire ça ici l'air salier collectif amen si quelqu'un vous dit à cause des élus ces jours seront abrégés amen 23 si quelqu'un vous dit alors le christ est ici où il est là attention dans des amphithéâtres et bastard et avec l'église on nous construit aujourd'hui c'est bien mais si n'y a pas la parole l'interprétation est mal l'interprétation est mal si quelqu'un vous dit alors le christ est ici où il est là ne le croyez pas car il s'élèvera de faux christ quand quelqu'un nie le prophète de die en disant que non il n'est pas le christ je quand vous vous je prêch je prêché sur commençant par un croyant passant par être un religieux passant par être un chrétien et devenir un christ on va parler de ça ici si vous ne 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 pas un christ un christ c'est lui qui a réussi la plénitude du Saint-Esprit. Sache que vous n'êtes pas encore ça. Vous n'êtes pas encore enlevé parce que c'est lui qui est enlevé. Paul vient de nous dire ici dans le chapitre 1er verset 3. Il nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles où? Dans les liens célestes. C'est là où nous nous retrouvons pour écouter cette parole. En Christ. Voilà. Les gens qui marchent ils sont déjà là. Pourquoi? Après le chapitre 3, 4 c'est le chapitre 19. Tout ce qui est. Quand il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Christ c'est quelqu'un qui est un Saint-Esprit. Je vous l'ai dit dans le chapitre 3. De faux prophètes ils feront de grands prodiges et de miracles. Est-ce qu'ils ont ça la matin? Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Je ne sais pas quel genre de délivrance. Je vais prendre la position dans la parole. Au point de séduire quoi? Ils feront des produits de miracles. Au point de séduire s'il était possible même les élus. S'il était possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce que les élus resteront dans la parole. Les élus ont reconnu l'éclair qui était sorti de Jérusalem vers l'Occident où le message est venu où la parole le réveil pentecôtiste est venu. Voilà. Voici je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit voici il est dans le désert n'allez pas. Voici il est dans le chambre Ne les croyez pas car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident j'ai appelé les prophètes de Jésus et Mioz Borne venait à Kinshasa il est venu à Kinshasa en Ponga Savougou à Tey à Idina Bala Zalakiwana l'autre ils étaient à toi tommy oxmourne les imposer les mains et maintenant yoye au banné côté d'une affamante n'a évité c'est bon à l'arbre en haut et abîme aux otés à christian a donc évité une côté vous avez l'un des bavons très coté moussous non 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 avançons avançons car comme l'éclair part de lorient se montre jusqu'à l'occident ainsi sera la vénéma du fils de l'homme en quelques lieux que ce soit le corps la s'assembleront les aigles les corps la parole bien interprétée la parole pire c'est là où les aigles les élites s'assembleront parce que nous vivons le temps des aigles le seigneur a parlé ça ici et 29 il parle de ses anges avant toute chose la routine d'abande j'ai lu nandaï pour baïa bayou la kele l'on m'a comme encore l'i boso lion pola ya souk aigle là où seront les corps s'assembleront les aigles j'ai entendu d'autres personnes chantez que bazaba aigle mais nathalie parole ya rechanté je me suis posé des questions alors j'imagine toi chapitre 13 à 17 on dit rapidement vous allez m'excuser alors jésus vint de galilée au jour d'un vergeant pour être baptisé par lui mais j'en si opposé en disant c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et il vient à moi jésus lui répondit laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissons ainsi tout ce qui est juste et gens ne lui résista plus pourquoi parce que lui la parole lui l'agneau jean sacrificataire qui avait remplacé son père les sacrificataires zacharie qui nous a parlé de la marche d'israël ici le déroulement de l'enlèvement il a été assassiné par les gens des églises dans l'intérêt du temple zagarie là que vous écoutez comprenez étienne ne parlez pas simplement en vain en disant que non vous opposez toujours au saint esprit c'est que vos pères l'ont été ils ont fait quoi ils ont crucifié les prophètes autrefois ouais et son fils jean il était sacrificataire et lit les prophètes de manachie chapitre 3 c'est lui qui devait introduire la parole parce que dieu se cache et se révèle dans la simplicité dans un homme prophète et c'est là où il ya l'interprétation nette et claire des écritures on avance vous comprenez parce que c'est la volonté parfaite de dieu dans un prophète majeur voilà 16 dès que jésus eut été baptisé parce que jésus ici quand il était né il était né jésus parce que l'ange a donné le nom jésus mais il est devenu jésus crie quand il était baptisé qu'est ce qui s'est passé baptisé et il sort tu de l'eau et voici le ciel s'ouvrir et il vint l'esprit de dieu le peur l'esprit parce qu'il est venu comme le fils de l'homme nous avons dit la définition du fils de l'homme c'est le surnaturel et le naturel il était né de la vierge marie naturel jésus le nom que l'ange gabriel donna à maman vous comprenez voilà à joseph aussi le deux ouais et maintenant quand l'enfant c'est et quand il sortait de l'eau le père est venu parce que la parole ne vient qu'au prophète ça pour passer par ce procédure là le père n'allait pas venir il allait rester simplement là ouais comment est ce que les écritures sont claires mais quelqu'un qui peut se tenir là-bas et voici non on avance et baptisé il sort tu de l'eau et voici le ciel s'ouvrir et il vit l'esprit de dieu descendre comme une colombe et venir sur lui le père est descendu maintenant c'est pourquoi il disait dans jean chapitre 8 là je ne fais rien sans que le père me montre à premier si vous ne me croyez pas croyez que je suis dans le père et le père est amour à cause des oeuvres parce que je ne fais rien de moi même et frère et madame ne fait rien tant qu'il épouse sans le pouls en lui toi et moi nous ne pouvons pas rien faire sinon on n'a pas entendu les sons qu'il peut faire de nous aussi de christ comme lui pour faire ce que lui il a fait vous comprenez selon la portion qui nous a été donnée parce que chacun à sa limite on avance et voici une voix fille entendre de cieux ses paroles celui ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection donc ça veut dire en qui j'ai plus plaisir de démirer pourquoi parce que les fils marche selon la volonté du père depuis qu'il a commencé son ministère jusqu'à la croix vous comprenez c'est ce qu'il nous a promis aussi dans jean 14 c'est lui qui garde c'est lui qui même comment aimer jésus à retémoigner quand l'église vous comprenez c'est lui qui même gardera ma parole mon père l'aimera moi et mon père maintenant la dispensation à chercher moi et mon père nous viendrons à la dispensation du saint-esprit le père nous viendrons à lui nous ferons notre démarche chez lui j'ai en 14 lisez 20 à 21 nous allons rapidement ici dans matthé chapitre 16 nous lisons 13 à 20 en lui laissant d'écriture 13 à 20 je pense pas qu'on va en lire jusqu'à 20 disons simplement jésus était arrivé dans le territoire de césar et de philippe demandant ses disciples qui suis-je au dire des hommes moi le fils de l'homme voilà moi le fils de l'homme les surnaturels et les naturels voilà les pères qui étaient descendus dans le fils de jésus devenir jésus christ voilà l'ange avait donné le nom de jésus parce qu'il allait naître jésus enfant et le père descend et devient jésus christ moins du père il répondu les indices que tu es jean baptiste et les autres et les autres jérémie ou l'un des prophètes jésus dit et vous leur dit-il que dites-vous que je suis 16 si mon père répondit tu es le tu es le christ tu es le christ il a donné une représentation spirituelle de la surnaturelle le père le fils du dieu le fils du dieu vivant alléluia 16 jésus reprenant la parole lui dit dieu heureux si mon fils de jonas ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont réveillé à cela mais c'est mon père qui est dans le ciel le père omnipotent le père omniprésent le père omniscient à même temps à même temps vous comprenez voilà et moi je te dis tu es pierre et que sur ce roc voilà catholique saint pierre ils ont dit la bâtisse une église à pierre non pas pierre à mon tour si mon fils de jonas ne va mission ni balobi il a construit ça en lui-même non c'est par la révélation c'est pourquoi sommes 119 130 et nous dit vous comprenez il est le peuple qui connaît le son de la trompette sommes 130 voilà voilà sommes 119 verset 130 et sont 89 verset 16 le de là amen et sur ce roc je bâtirai mon église et que les portes de ce jour de mort ne préviendront point contre elle le roc c'est la pierre de la révélation cette pierre anguilère la révélation du seigneur jésus christ je te donnerai les clés du séjour de mort la révélation permet à ceux qui puissent recevoir la révélation que abel avait de connaître que c'était les saints par cet acte mauvais les saints et kweyaki ake koudoukagnio qui représente la venue du juste de jésus qui allait venir l'agneau de dieu à t'oubim beka n'zambassé pelé nani l'oba on a dit la ne moniseli kondima ya léloïzé moniseli le kola ya bel vous comprenez ce qui est moniseli jaté kondima nizé kou peya nengit tomwa manda ou loba kondima nizé kou 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 fah voilà sans la révélation on termine je te donnerai les clés du du royaume des cieux c'est que tu liras sur la terre sera lieu dans les cieux c'est que tu délira mais n'a pas tout temps basse totali professeur mounmou mais il ya un goût clé parce qu'il n'y pas mounmou pour te n'antan ou en a pierre tangwa n'antan paul yé et koumi aïe tangwa iréné aïe et koumi aïe tout le prophète majeur vient les aïe à bango a kanga kanga vous comprenez encore écrit ici donc on va lire ça les mamadjé 23 33 36 37 à 39 et d'autres versets qui sont là bas on saute ça et puis nous allons lire sir israël pour que les gens comprennent que non dieu quand il est avec israël il ne traite pas avec nous nous devons être déjà enlevé nous devons déjà nous retrouver dans les ciels on est là dans les aïs chapitre 65 car je veux dans ces 17 car je vais créer le nouveau cieux et une nouvelle terre on se rappellera plus de choses passées elles ne reviendront plus en esprit là c'est la nouvelle jérusalem qui descend auprès de 10 après le chapitre 21 voilà je cherche là où il parle et d'israël là 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 je n'avais pas écrit ça oh J'avais mentionné ça quelque part ici Il faudrait que je puisse Lire ça directement Bon Vous allez m'excuser C'est un devoir À domicile J'ai pour vous Voilà Donc je vais lire ça Le dimanche prochain Une nation qui naîtra en un seul jour C'est l'Israël Ça se trouve ici dans le livre d'Esaïe Chapitre 65 Terminons maintenant dans le livre d'Apocalypse Chapitre 19 Pour ceux qui disent que non Il n'a pas fait La différence entre son épouse Et les autres On y est Après cela j'ai entendu Dans le ciel Comme une voix forte d'une foule Nombreuse qui disait Alléluia Le sali, la gloire Et la puissance Sont à notre Dieu Parce que ces jugements Sont véritables et justes Car il a jugé La grande prostituée Amen Par exemple Chapitre 17 Amen Qui corrompait la terre Par sa débauche Malinterprétation des écritures Donc il a compromis Complètement Et il a Vengé le sang De ses serviteurs En le redemandant De sa main Et il dit Une seconde fois Alléluia Et sa fin Montait Au siècle des siècles Et le 24 veillard Et les 4 êtres vivants Hein Oh Voilà Bon laisse moi Commencer ici Pour que J'avais écrit Que je puisse commencer Au verset 17 Vous allez m'excuser Réjussons-nous Soyons dans la réglisse Et donnons-lui gloire Car Les noces de l'agneau Sont venues Son épouse S'est préparée Je vais commencer Je devais commencer ici Au verset 7 Son épouse S'est préparée Voilà L'épouse Qui a écouté Le son de la trompette Amati 1 Thessalonians Chapitre 4 Verset 16 Amati Il se retrouve Dans les liens célestes En Christ Amen C'est très important Regardez pas le temps Mais écoutez C'est vraiment Très profond Voilà S'est préparé Et Il lui a été Donné De se revêtir D'un fin lent Éclatant Pur Car Le fin lent Ce sont les oeuvres Du juste Des saints Si je peux m'arrêter Là-bas Parce que je devais lire Jusqu'en bas On peut continuer ça Le dimanche prochain Oui C'est ici Que l'épouse Du Christ La Bible dit L'épouse Simplement Le zelus Qui ne passeront pas Par jugement Parce qu'ils sont déjà Jugés Dans la première mort La première mort N'a pas l'influence Sur leur vie Pourquoi ? Parce qu'ils ont reconnu L'épître Et l'édite Ils ont reconnu Le Seigneur Dans sa seconde venue Le mystère Des fils de l'homme En son jour Le mystère Des fils de Dieu Dans son jour Comment est-ce que Le Seigneur S'est révélé A nous Aujourd'hui Quand les Tonnerres Ont grondé Et les trompettes Se sont révélées Vous comprenez ? C'est cette épouse Là qui est prise Qui était prise Et prise En l'enlèvement Qui reviendra Ici Pour le règne Des millénaires La dispensation Des vainqueurs Les prémices Du Saint-Esprit Des enfants Nés de la parole Vous comprenez ? Nés de nouveau De la parole Vivant de Dieu Et rempli Du Saint-Esprit Pour le jour Du Seigneur Ce sont eux-là Qui sont déjà Dans le millénium Spirituel Pour qu'ils puissent Vivre Ces noms Ici Voilà Je m'arrête là Maintenant Nous allons parler Des types Selon des temps Selon l'ancien temps Selon le temps De Christ Et jusqu'à nos jours Comment est-ce que Cela Se déroule ? Nous allons parler Simplement Des petites précisions De ça Du temps Du Sodom Et Gomorre Comment est-ce que L'enlèvement S'est passé Jusqu'à nos jours Que le Seigneur Vous bénisse Merci pour votre temps Vraiment Merci d'être patient Merci pour Vos méga Vous avez mis Ça pour vos âmes Que Dieu Vous bénisse Richement On est venu Parler Humblement Enfin que nous Puissions Ensemble Plaider Pour que nous Puissions Être Ancré Dans L'olivier Pur L'olivier De la vie Qui est Christ L'arbre De vie Qui était Dans les jardins D'Éden Nous étions Tous éloignés Si vous êtes Un Élie Vous resterez Sire la parole Parce qu'il a dit Les Élie N'essaieront Jamais C'est Dieu Que les riches Bénédictions De Dieu Soit avec vous Je vous aime Beaucoup Shalom Bye bye Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage